Bonjour mes chers camarades et bonne année à vous tous en avance. Bonne fête du réveillon à ceux qui vont résister en 2021. Cette nuit ceux qui vont résister sur les champs, force et honneur faites vraiment attention. Moi je ne serai pas présent sur les Champs-Elysées cette nuit, mais vraiment courage à eux. Faites attention de ne pas prendre trop d'amendes pour pouvoir réussir à continuer à vivre et ne pas tomber sur l'excès de zèle de cet état. Qui ne pense qu'à nous mettre des amendes, des passeports verts, nous obliger à nous vacciner. Nous espérons que Mamie Morissette de 73 ans ou 77 ans, je ne sais plus, en espérant qu'elle ne meure pas de cette chose-là. Et qu'on ne nous dise pas qu'elle est morte après, de simples maladies. Elle ne savait même plus réellement pourquoi elle y allait. Et ils ont eu du mal, peut-être qu'à perdre la tête, qu'à la base, il meurt, je n'en sais rien. Mais franchement, se servir de nos vieux dans les EHPAD pour les euthanaser avec un vaccin, comme ils ont fait au départ avec le Rennes des Ivires, ils allaient se faire foutre. Mes chers camarades, aujourd'hui c'est nouvel an, passez les fêtes en famille. Faites attention parce que l'Allemand et l'État ont mis beaucoup, beaucoup de policiers. Beaucoup de policiers pour arrêter ceux qui vont pouvoir, c'est-à-dire nous, le petit peuple. Parce que dans les grands quartiers HLM où c'est le bordel, où ils foutent le feu tous les ans, où il y a beaucoup de voitures cramées, on va voir s'ils vont y aller à Garches-les-Golennes, à Mont-la-Jolie, à Saint-Saint-Denis, à Grigny, à Marseille, dans les grandes cités de Marseille, à jouer les tours. On va voir si un Vénitieux, sur les hauts plateaux de Vénitieux, s'ils vont y aller, ou à Grenoble dans les cités. On attend de voir un peu si cette fois la police va être utile et va pouvoir arrêter nos chers amis brûleurs de voitures de gens pauvres qui n'ont pas d'argent et qui vivent dans les cités. Parce que les premiers qui subissent l'immigration et les racailles, parce qu'il faut le dire le mot, ce sont ceux qui vivent dans les quartiers. Donc souvent leurs frères, qui sont des mêmes origines et des mêmes pays. Ils suivent aussi de l'immigration, mais qui travaillent, et qui essaient de s'intégrer. Donc les premiers qui subissent, ce sont déjà ceux-là. Et pensons à eux, pensons aux petites grand-mères qui n'ont pas d'argent et qui vivent dans ces quartiers, qui ont du mal à manger, et qui subissent toute l'année ces choses-là. Pensons aux petits Français réels, celui qui a les origines de ce pays depuis un siècle et qui subit, comme ils disent, la ragla, parce qu'on voit un touba. Mais non, je ne suis pas d'accord. Alors, comme dit ce chanteur de rap, 25G ou 24G, un chanteur très bien, et qui dit quand il y a un touba, quand tu vois un babtou, il n'y a pas de ragla. Ben oui, il n'y a pas de ragla. Et comme il dit dans cette musique-là, et je lui en remercie, et je demande à tout le monde d'écouter, je vous le mettra en commentaire en dessous, ce chanteur de rap qui chante maintenant avec des rappeurs, même issus de l'immigration, parce qu'il a posé son veto par le fait d'avoir, comme ils disent dans le rap, un flow. Et ce chanteur est très bien. Il a même fait un chant sur l'église, donc pas trop ce que je préfère. mais il montre, comme il dit, quand tu vois un toubab, il y a la choucroute qui va avec, quand tu vois un toubab, il y a la crèche qui va avec. Ben oui, c'est ça, et il faut le respecter. Voilà, moi je porte ma croix en ce moment. Je ne demande pas à tout le monde de croire en Dieu, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais ici, c'est la France. Donc on respecte, on respecte ce qu'on doit respecter. Bien sûr, on ne respecte pas les lois totalitaires ou la dictature sanitaire, mais on doit quand même avoir un respect du prochain. C'est ce qui fait partie de ce pays, le respect de l'autre. Merci à tous ceux qui aident en ces fins de Noël et de Nouvelle Année, les gens qui sont à la rue, les plus pauvres. Il y a des vidéos, je ne sais pas si vous l'avez vu, la vidéo que j'avais mise en commentaire de mon ancienne vidéo sur les gens SDF dans les rues de Paris. Ça fait mal au cœur de voir ça. Il y en avait une qui allait, je ne sais plus où, qui a été vers Marseille. Ça fait mal au cœur de voir un peu ces gens qui vivent à la rue en plein hiver. Bravo aussi à ceux qui ont manifesté à la dernière manif. C'est assez compliqué, mais bravo d'être venu manifester. Et arrêtons ces divisions, comme il y a eu. J'ai entendu des gens qui n'étaient pas contents de l'autre, l'autre qui critiquait les gilets jaunes, l'autre qui ne critiquait pas, l'autre qui était d'accord ou pas d'accord. Soyons unis. La division, c'est Macron. S'il est là pour ça. Ce n'est pas à nous de se désunir. Qu'on soit de gauche, de droite, poétisé, non poétisé, on n'est qu'un peuple. Et à l'heure actuelle, il faut abattre l'oligarchie avant de régler nos problèmes entre nous. Soyons comme ce mouvement qui s'est passé en Italie, le mouvement 5 étoiles et le mouvement de Salvini. La gauche et la droite ensemble. Pour son peuple. Même si ça n'a pas forcément fonctionné comme on le voulait. Mais le projet était déjà bien. J'entends aussi une personne qui parle de Putsch. J'attends de voir encore ce qui va en être. Pas de nouvelles de tout ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de flûte dans tout ça. Beaucoup de... Ils se vantent. J'ai l'impression qu'ils se vantent plus qu'autre chose. Bon, mes chers camarades, pensez à nos proches qui sont malades. Moi, j'ai des proches qui ne sont pas en bonne santé. J'espère que vos proches sont en bonne forme. Je salue aussi un ami ou sa mère n'est pas forcément en bonne forme. Force à toi et j'espère que tu vas passer la voir aujourd'hui ou demain. J'espère que tu ne resteras pas seul. Force aussi à un ami cette année qui a perdu sa mère. Force à toi, camarade. Merci à toi, camarade, celui que je parle, d'être venu avec moi te remettre dans le sport, te remettre à faire des petits footings pour te remettre en forme. Il faut faire du sport, les camarades. Il faut faire du sport. Il ne faut pas que manifester. Il faut faire attention à ce qu'on mange et être en forme pour pouvoir faire du sport parce que vous critiquez la gendarmerie qui est devant vous ou la BAC ou la BRAVE. Mais eux, ils font du sport. Ils s'entraînent. Donc, ils auront toujours plus de cardio que celui qui picole et qui fume toute la journée. Eh oui. Ou qui regarde Netflix ou qui reste assis sur son canapé à sifflotter des bières et manger du McDo ou des Grecs. penser à devenir un peu plus responsable. Merci cette année à ceux qui ont été Place Larocque devant le ministère de la Santé manifesté devant l'oligarchie. Merci aussi à ceux qui nous ont fait vivre cette année de joie. Vous resterez en tout cas dans mes cœurs à tous ceux qui ont manifesté autour de moi, ceux qui m'ont fait passer des bons moments. Voilà. On a passé de durs moments avec la dictature sanitaire mais de bons moments avec les amis qui sont venus chez moi, avec ceux qui m'ont invité, avec ceux avec qui on a pu partager quelque chose, ceux avec qui je ne connaissais pas avant et que j'ai fait connaissance. Merci à tous ces gens-là et tous les gens qui ont été agréables envers moi, même ceux qui ne l'ont pas été malheureusement, ceux qui ont voulu m'attaquer dans des manifs syndicales en pensant que j'étais un ennemi du peuple, ces anarchistes qui n'ont pas compris qu'on devait passer le clivage gauche-droite de tout ça. Oui, oui, je vais le reconnaître, j'ai été à droite et je ne suis même pas à droite. J'étais déjà hors d'or de ces clivages parce que j'ai quitté une forme de gauche quand j'étais ado familial, donc la gauche de famille, pour arriver à ni gauche ni droite. voilà ce que je suis, je suis ni gauche ni droite avec un petit côté royaliste, c'est vrai, mais je suis ni gauche ni droite. Et donc, essayer de comprendre qu'on n'est qu'un peuple et qu'il faut se battre pour son peuple, pour que son peuple puisse manger, vivre, qu'on est normalement, qu'il ne tombe pas dans cette nouvelle guerre qui arrive, la guerre sanitaire, la guerre démographique, la guerre horrifique, voilà, parce qu'elle est horrible. Elle nous emmène dans un monde qui va pourrir le verre, comme le verre dans la pomme. Voilà où on en est. Il va falloir, mes chers camarades, que l'année prochaine on soit unis. Il y a plusieurs manifs, il y a le 3, contre la dictature sanitaire, il y a une manif aussi pour le plus petit, pour l'enfant qui va naître, pour ou contre l'avortement. Là, il y a une manif contre l'avortement à ceux qui y vont. Il y a une manif aussi de la manif pour tous. Alors certains vont dire oui, tu parles de ça, mais c'est politisé contre les personnes. Non, c'est surtout contre le fait de casser la famille. Parce que la famille c'est ce qu'il y a d'important. Ils ont voulu le faire cette année en mettant papier mamie de côté pour manger la bûche. Voilà, donc il faut continuer à rester un peuple uni. Soyons le peuple fort, donnons-nous un espoir pour cette planète. Mes chers camarades, on n'est qu'un peuple. Visitons le monde. Il y a de très belles choses à voir dans le monde entier. Moi, j'ai visité par exemple l'Afrique. J'étais en Afrique. J'ai été même beaucoup en Afrique. Ça peut vous étonner, j'ai été beaucoup en Afrique. Je connais. J'ai fait le Sénégal. J'ai fait le Maroc. J'ai été en Tunisie. J'ai été en Algérie. Pas beaucoup, mais j'ai un peu été en Algérie. J'ai été au Kosovo. Ça, c'est ailleurs de l'Afrique. J'ai été en Afghanistan avec l'armée. J'ai été en Afghanistan avec l'armée. J'ai pas été au Pakistan à côté, mais j'étais pas loin. J'étais à la frontière. J'ai été où encore ? J'étais en... aux Etats-Unis. J'ai visité un petit peu les Etats-Unis parce que c'est énorme. J'ai pas été en Amérique latine. Peut-être un jour, comme dirait certains, que Dieu m'emmène. J'ai été en Angleterre. J'ai été en Allemagne. En Belgique. J'ai été en Pologne. J'ai rencontré des Belges en Pologne avec qui j'ai super bien vécu l'année dernière. Et si vous regardez mes vidéos, merci à mes camarades belges avec qui, ce mois d'octobre, on s'est rendus tous au mois de novembre. Je crois plutôt. Au mois de novembre, on était tous ensemble. J'espère qu'on pourra revivre parce que ces choses-là étaient venues après à Paris. On avait repartagé encore des moments. Merci, mes amis. Merci parce que vous resterez dans mon cœur comme des amis. Même si on ne se rencontre pas tout le temps, vous êtes au fond de moi. J'ai été où encore ? En Angleterre. En Corse. En Italie. En Italie. À Rome. En Italie. Où j'ai rencontré des résistants de Rome par hasard. Des gens qui résistaient là-bas comme on résiste ici. Là, il y a eu le Brexit. N'écoutez pas tout ce que dit la télé sur le Brexit. C'est une bonne chose. Et il faut que notre peuple soit souverain et qu'il fasse le Frexit. Il fasse un Frexit progressif. Un Frexit progressiste. Il y a une part où je suis d'accord avec monsieur Asselineau. Une part où je suis d'accord avec le PRCR ou Philippot là-dessus. De gauche comme de droite, il y a des très bonnes choses pour le Frexit. Soyons pour le Frexit. Voilà. Il faut le dire parce qu'on ne pourra pas régler les problèmes de la France sans ça. Il faut arrêter par exemple de faire le France CFA et retaper notre monnaie dans notre pays. Voilà. Ça, c'est des petites choses qu'il faut qu'on pense à mettre en place en espérant que l'année prochaine on ait le RIC, le référendum d'initiative citoyen. Il faut ça pour le peuple. Il faut ça. Voilà. il faut que les restaurants, les cinémas, les salles de spectacle, les salles de sport, il faut que ça réouvre. Il faut qu'on réouvre. Il faut résister. Il faut qu'ils réouvrent tous ensemble et qu'ils résistent contre le pouvoir qui nous met une dictature sanitaire. Ne vous faites pas vacciner à Lille. Leur dire d'aller se faire foutre avec leur vaccin. On en parlait au début de la vidéo. Mais moi, je vous dis clairement n'allez pas vous faire vacciner qu'ils aillent se faire foutre avec ce vaccin. Et que que eux, Macron, Philippe, Édouard, Véran, Castex, Benalla, tous ceux qui sont macronistes, tous ceux qui sont d'accord avec tout ça se fassent piquer comme il y en a le maire de Poissy qui veut se faire vacciner. Mais que bon lui fasse s'il veut faire n'importe quoi, qu'il le fasse. Je le pensais plus intelligent que ça. Mais bon, lui qui a été chroniqueur de sport, maintenant il se fait vacciner. C'est vraiment n'importe quoi. Va-t-il vraiment le faire ? Je ne sais pas. En tout cas, il avance bien des choses. Mais qu'il nous le prouve. Parce que parler, c'est bien. Agir, c'est mieux. Sachons la chose. Je suis pour la manif. Mais le mieux, ce n'est pas je suis pour la manif. C'est je vais en manifestation. Voilà. Action, réaction. L'État m'emmerde, je manifeste contre cet État. C'est ça l'action, réaction. L'action, c'est je suis un petit restaurateur, je crève la dalle, j'ai une petite PME, donc petite entreprise, il y a des élections syndicales, je vote contre ce pouvoir pour ceux qui font les manifs. Même si je ne suis pas d'accord avec la CGT, il faut Sud Rail, Sud en général, FSU, la CFTC, parce que la CFTTC, c'est vendu à Macron. Même des fois, la CFTC, certains commencent à se vendre à Macron, le dernier qui est arrivé. Je ne suis plus trop d'accord avec lui. J'espère qu'il va arrêter de dire tout et n'importe quoi et qu'il va faire du vrai syndicat constructif et pas du du Leish Blood Blues à la Macronie. J'ai un peu de doute sur sa façon de faire. Celui-là, je préférais l'ancien, même si l'ancien était un peu mou. J'espère que certains qui sont bien dans ce syndicat, parce que je connais de belles personnes dans ce syndicat, comme Domingo et tout le reste qui sont des vrais amis, j'espère que tous ces gens qui ont des forts mandats dans ce syndicat, comme un ami aussi avec qui j'ai beaucoup partagé, leur fassent un peu changer de cap de bord et leur fassent comprendre que la Macronie, la Macronie, Macron, c'est la dictature et qu'un syndicat, c'est une sorte de résistance pour l'ouvrier. Il faut du syndicalisme. Il faut du vrai syndicalisme constructif, voire même du national syndicalisme. C'est-à-dire qu'il faut du syndicat pour notre peuple. Il faut du national syndicalisme. Et il y avait une personne qui avait écrit là-dessus un nouveau projet syndicat. Le solidarisme, comme on peut dire, même si ceux qui l'ont porté étaient très durs. Mais il faut quelque chose de réel et de fort. Voilà, mes chers camarades, il est midi, donc je vous dis bon appétit à ceux qui vont regarder tout de suite ma vidéo. Bon appétit à ceux qui vont dîner ce soir. Ne picolez pas trop. Ça ne sert à rien de détruire sa santé. Voilà. Pensez plutôt aux plus petits que soient. Mangez raisonnablement. Faites une bonne fête. Partagez votre année avec vos proches ce que vous avez fait, les bons et les mauvais. Rigolez. Amusez-vous avec vos amis. mais soyez un peuple fort et uni. Arrêtons les divisions. Moi, je sors d'un milieu dissident. Je le dis, d'un milieu dissident. La dissidence, comme on dit. Et le milieu dissident me saoule. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a trop de divisions. Comme dans le milieu anarchiste aussi chez vous, il y a trop de divisions. ces deux groupes-là doivent se parler au lieu de se foutre sur la gueule. Combattre l'oligarchie. Combattre l'oligarchie. S'unir. Et après, faire un... Moi, je le dis clairement. Du national-anarchisme ensemble. Et créer quelque chose. Un pays qui soit viable autant comme je l'ai déjà dit de la gauche du travail et de la droite des valeurs. Voilà ce qu'il faut. Il faut... Il faut... Il faut... Le mot est dit du solidarisme. Solidaires entre nous, mes chers camarades. Allez, force et honneur. Bonne manif à ceux de ce soir. À ceux qui vont samedi, donc le 3, en manifestation. Force et honneur à vous. Force et honneur à ceux qui manifestent pour le plus petit. Ceux qui font des maraudes. Ceux qui aident. Allez. Et bonne fête à vous tous. Bon nouvel an. Sous-titrage Société Radio-Canada